Face au déficit créat d'enseignants qualifiés, le gouvernement met progressivement en branle sa politique. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ces 24 jeunes ont été recrutés suite à un concours de niveau Bac plus 2, série technique, et vont à partir du lundi 23 novembre 2020 suivre une formation de 4 ans en France. A leur retour, ils seront directement employés comme enseignants. Ils partent pour une formation au terme de laquelle ils vont devenir les élèves professeurs certifiés. Dès leur retour, ils seront insérés dans la fonction publique, affectés dans des établissements, et reclacés professeurs certifiés de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Grâce à la vision d'un homme, le chef de l'État, qui a le souci de développer notre pays, grâce à la formation d'un capital humain qualifié, compétent, compétitif. C'est la résultante de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Cette stratégie combine donc ces deux composantes où nous avons désormais l'enseignement et la formation technique et professionnelle avec une plus grande implication du secteur privé et la revue des curriculaires sous le format métier et non sous le format spécialité ou filière qui était trop dominant. Le renforcement du capital humain est une priorité pour l'exécutif et toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de la formation. Sachez qu'à partir de maintenant, vous portez un flambeau. Ce flambeau, c'est l'espoir d'avoir d'ici trois ans, quatre ans, d'autres types d'enseignants qui puissent révolutionner complètement l'offre de formation. Les bénéficiaires de la formation sont reconnaissants envers le gouvernement. et conscients des défis à relever. Nous avons déjà reçu tout ce qu'il faut pour cette formation. Nous vous promettons ce jour de tout faire pour travailler. Nous qui sommes envoyés, les 24 qui sont envoyés en France. Pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19, ces stagiaires constituent la première cohorte d'enseignants à former en France. 36 autres jeunes sont en attente. Avec eux, c'est une nouvelle race d'enseignants qui est appelée à voir le jour. – Sous-titrage FR 2021